Le temps passe est là, il va falloir avancer. On va parler un peu plus avant maintenant des conditions de la résistance à ce moment-là et comment se déroulent les choses. Et Charles, sur ce thème aussi, vous avez plongé dans les archives pour retrouver un témoignage d'un des membres du Front National, disparu maintenant, mais qui a sa valeur. Oui, nous allons découvrir maintenant un témoignage important quant aux structures du réseau de résistance en Corse. Ce témoignage est tiré d'un document réalisé il y a maintenant plus de 15 ans par Michel Sibra, tous bandits d'honneur. Ce document est en fait la traduction filmée du livre du résistant communiste Maurice Choury. Nous allons écouter Henri Maillot, gaulliste, compagnon de la Libération, et parent du général de Gaulle. Henri Maillot, aujourd'hui décédé, explique, lui, le gaulliste, pourquoi il a rejoint le Front National dirigé par les communistes. Il évoque également l'insurrection du 9 septembre 1943. Je vous propose de l'écouter. Fred Camaroni est arrivé, et moi-même, avec lui, nous avons jeté les bases de l'organisation du réseau France Libre. Il est revenu, avec les consignes suivantes, former un mouvement français libre, mais en négligeant les contacts qu'il avait eus précédemment pour faire quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, je n'ai pas été en contact avec Scamaron. J'étais déjà en contact avec le Front National. Nous étions cinq à la direction du Front National. Par ordre alphabétique, avec Choury, Colonna d'Istria, pseudo-Cesari, Giovanni, moi-même, et Vitor. Nous étions cinq caractères différents, voire même cinq physiques différents. C'est, je crois, ce qui a fait la base de notre entente. Colonna d'Istria était venu d'Alger, assurant les contacts du Front National avec Algiers. C'était, par le fait, le chef en haut de la résistance. Giovanni, c'était, comme une étude aussi, l'homme politique. Il était intéressé par tout ce qui concernait la politique du moment et également la politique future. Vitor, lui, était chargé, communiste, était chargé de l'organisation des groupes militaires. Choury, lui, était notre journaliste, notre historien, si vous voulez, le secrétaire général. Il était de l'école de Bobigny, donc communiste. Il avait le sens de l'organisation, des cellules, il savait vivre dans la clandestinité et il a fait un très bon travail. Nous étions réunis pour prendre la décision on attaque ou on n'attaque pas. Les avis étaient partagés. Colonna, lui, était d'accord pour prendre des instructions à Algiers. Giovanni était assez partisan de l'attaque. Victor, lui, attendait les ordres de Colonna. Quant à moi, j'étais pour l'attaque immédiate. Mais, nous nous sommes, nous avons accepté la décision du chef, dirais-je, qui était Colonna, et nous avons télégraphié à Algiers. Eh bien, une insurrection, je ne sais pas si vous en avez pratiqué ou si vous avez assisté à une insurrection, mais ça vient, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment. C'est un vent qui s'ouvre. C'est quelque chose qui a été préparé de longue date par part, on ne sait trop quoi, c'est un fluide qui pousse et d'un seul coup, ça gicle, comme une traînée de poudre à laquelle on met le feu, tchoc, 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 et alors ça part, ça part, ça part, ça prend des proportions terribles. Ajoutez à ça que les Corses étant des gens très vifs, comprenant très vite et voulant agir très vite et puis étant quand même récompensés de leurs efforts, de tous les efforts qu'ils avaient faits pendant la résistance, ont bondi et ça a été une journée sensationnelle. Oui, aujourd'hui, nous avons reçu une lettre envoyée au président de la République par quatre femmes résistantes ou épouses de résistants. Ces quatre femmes, Jéromine Beignet, Laurence Chavigny, Française Nicole et Mme Pagès, expliquent les raisons pour lesquelles elles ne participeront pas aux cérémonies officielles de demain. Elles précisent dans cette lettre justement que le comité du Front National dont vient d'évoquer, dont vient de parler Henri Maillot était composé au départ de cinq membres Beignet, Giusti, Giovanni, Nicole et Vittor. Ce n'est qu'ensuite que Paul Colonna-Distre Maurice Choury et Henri Maillot ont intégré la structure du Front National. Alors, Paul Sivan, est-ce que vous avez des précisions justement à nous apporter parce que c'est un épisode un peu polémique sur l'évolution des structures du Front National ? Un épisode qui n'est contesté par personne. Il figure dans tous les livres d'histoire. Maurice Choury le rappelle. Moi-même, j'ai eu l'occasion de le rappeler. C'est vrai qu'au départ, le comité départemental était composé comme il vient d'être dit, c'est-à-dire par les cinq membres. Et puis, Henri Justi est tombé à la brasserie nouvelle et puis Jean-Nicot lui a été arrêté et a été fusillé dans des conditions absolument innommables. et cela dit, mon général, pardonnez-moi, mais à huit jours, à deux jours de l'armistice, alors le général Maille est quand même, il jetait un peu loin le bouchon si je peux me permettre cette expression triviale. Et ensuite, donc, Henri Maillot et Maurice Choury ont été appelés au comité départemental mais ce n'est pas contesté. Je crois que les dames dont vous parlez font allusion au récit qui a été publié dans la Corse hier et qui est tiré des mémoires de Simon Vinciguère. Mais enfin, ça ne remet pas en question l'économie de l'organisation de la résistance, pas du tout. Est-ce que ce réseau de résistants, donc le Front National Corse, est-ce qu'il était organisé, est-ce qu'il avait les mêmes méthodes qu'un réseau de résistants en France continentale ? Il était supérieurement organisé, il était organisé par des gens responsables parce qu'aussi bien Arthur Jovon que Jean-Nicot, Jean-Nicot était un grand monsieur, c'était l'homme qui était sur le terrain et il avait une présence extraordinaire, Jean-Nicot, et les Italiens ne se sont pas trompés lorsqu'ils sont tombés sur lui et qu'ils l'ont pratiquement exterminé. Vous savez, on ne sait pas quand on a dit de le fusiller, on l'a décapité également. Bon, c'est quelque chose. Et les autres aussi, tout le monde faisait sa part de travail et dans chaque village il y avait la section et il y avait les armes. Vous savez, il y a eu des... je ne sais pas combien d'armes qui sont arrivées, mais rien que l'opération des agriantes, en deux débarquements, le sous-marin casabianc en a apporté 24 tonnes. C'était quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu 11 700 patriotes qui ont été armés individuellement. Voilà. Paul Sylvain, vous parlez de la présence sur le terrain du charisme de Jean-Nicolas. On a l'impression, effectivement, et en entendant Maillot parler, Henri Maillot, pardon, il parle de cette insurrection comme quelque chose de presque tout à fait naturel, de traîner de poudre qu'on n'arrive plus à maîtriser. Un peu comme si les résistants en Corse, il y a 50 ans, fonctionnaient comme des poissons dans l'eau, pour reprendre une expression politique célèbre. Et dans votre livre, vous racontez d'ailleurs des anecdotes où on voit des résistants venir, je crois, déposer une couronne, c'est Paul Bungel, lors des obsèques d'un résistant tué par les Italiens. De Louis Frédian. Voilà. Philippe Perrette, ce fonctionnement de la résistance se faisait vraiment naturellement et presque sans... Bien sûr. On peut dire que les résistants en Corse, avec leur réseau familiaux, leur réseau d'amis, pouvaient se mouvoir relativement facilement dans l'île. Cela dit, les risques étaient nombreux. Paul Sylvain rappelle la tragédie de la brasserie nouvelle. La réaction des troupes d'occupation était toujours un risque et un risque majeur. Mais moi, je voudrais dire à écouter l'échange qui précédait, de dire combien le Front National a su s'ouvrir à des personnes qui n'étaient pas d'obédience communiste au printemps en 1943 et durant l'été, préfigurant une politique d'union pour la France entière. Paul Jagob adhère lui-même durant l'été ou à la fin du printemps au Front National. À ce propos, on peut parler d'exemples corse. C'est-à-dire que tout ce que les corses ont cherché à faire, avec sans doute des maladresses, car certaines formules politiques n'ont pas été viables. La guerre froide ensuite les a rendues encore moins viables. Mais ils ont anticipé. Et on retrouve les mêmes débats en France à partir du débarquement de Normandie et dans les mois qui vont suivre, on trouve des débats qui avaient été initiés en Corse durant l'été 1943. Est-ce que Paul Sylvain et ce corse, façade corse, pardon, laboratoire n'a pas un peu effrayé certains ? Il y a eu, on n'en a pas encore parlé on peut en dire deux mots, la bagarre de Gaulle-Giraud et ensuite ce que certains ont appelé la confiscation de la libération ou en tout cas quand on a vu que les communistes avaient peut-être trop de place. C'est-à-dire que la bagarre de Gaulle-Giraud elle passait au-dessus des Corses. Lorsqu'Arthur Jovon il va à Alger et qu'il se trouve à Alger au moment du soulèvement, Arthur Jovon est reçu par Giraud, il déjeune avec lui la veille et Giraud lui dit vous savez Jovon je vais on va venir on va vous aider etc. mais surtout ne bougez pas. Et puis le soir c'est l'ordre de déclencher l'insurrection. Alors j'ai demandé à Arthur Jovon mais pourquoi monsieur Jovon n'êtes-vous pas allé voir le général ? Alors il dit mais le général de Gaulle ne me l'a pas demandé et il ne m'a même pas convoqué. J'ai dit mais alors peut-être il fallait-il lui faire savoir que vous étiez là ? Il a dit mais pas du tout il le savait. quand j'ai déjeuné avec Giraud il y avait André Philippe qui était le commissaire à l'intérieur du comité d'Alger et par conséquent de Gaulle était parfaitement au courant. Bon alors donc Jovon il dit nous on n'était pas concerné moi j'arrive à Alger je découvre les dissentiments entre de Gaulle et Giraud. Bon après il les règle l'affaire de Corse sert de détonateur et de Gaulle la soie se suprême aussi parce que l'accueil populaire qu'il reçoit en présence des correspondants de guerre américains et anglais c'est il conquiert la légitimité la première légitimité de de Gaulle sur le sol métropolitain c'est à Ajaccio on parle au moins de Bastia parce qu'il y avait moins de monde Bastia était une ville quasiment détruite mais le peu de monde qu'il y avait c'était pareil ils étaient là pour dire la légitimité et l'autre question c'était le laboratoire Philippe Perrette c'est extrêmement intéressant de le rappeler c'est vrai que c'est grâce à la Corse que le CFLN le comité de la France libre de libération gagne sa crédibilité la France libre vient de subir un échec avec les mandats en Syrie et en Liban qui lui ont été retirés après des élections mais selon le désir des anglais le général de Gaulle regrette de ne pas avoir été présent lors des négociations de l'armistice italien il n'y avait pas de français à Akazib il est en Sicile et il faut gagner sa légitimité alors c'est ça qu'on peut dire que la Corse va servir à cela à faire gagner une certaine légitimité militaire et politique à la France libre alors au delà de la politique et de l'histoire on va maintenant un peu rentrer dans le quotidien avec un document que François Christiane a préparé à Bastia à partir du livre de la famille Saligne une famille qui a consigné presque au jour le jour tous les événements heure par heure avant la guerre d'ailleurs à la montée du fascisme puis pendant la guerre l'occupation et jusqu'à la libération c'est à partir des archives de la famille Saligne que nous avons préparé ce document Paul Wiannest Dominique Etienne Saligne Dominique était professeur au lycée de Bastia et c'était le chef du comité local du Front National et son épouse Etienne et ils ont écrit ce journal au jour le jour l'un et l'autre et ils l'ont publié en 1978 à l'imprimerie Sicilia je crois que c'est un très beau témoignage on va en voir une partie seulement en images et ensuite on se retrouve pour parler 30 novembre 1938 si la France est encore sourde au bruit de guerre Bastia s'inquiète des prétentions italiennes sur la Corse sur le boulevard Paul et au café des gourmets une dizaine de personnes représentant mouvements politiques et associations patriotiques préparent la riposte aux revendications du Duce il y avait les menaces de l'Italie fasciste en particulier du comte Jeanne qui voulait annexer la Corse et nous aurions donc vécu sous le fascisme privé de liberté nous aurions des souffrances inimaginables et en plus il y avait le danger aussi d'être déporté en Abyssinie avec 30 kilos de bagages le comte Jeanne et Mousseline disaient qu'ils voulaient avoir la cage sans les oiseaux donc la Corse aurait été occupée par l'Italie fasciste et nous nous aurions complètement disparu il n'y aurait plus de Corse en Abyssinie Dieu sait le sort que nous aurions subi depuis le 4 décembre 1938 il y a cette fameuse manifestation sur la place Saint-Nicolas il y a cette manifestation sur la place Saint-Nicolas à laquelle j'assistais où il y avait peut-être je ne sais pas 20 000 personnes et c'est évident que nous étions en symbiose avec l'ensemble de la population que tout le monde ressentait cette menace de l'Italie fasciste et aussi qu'il fallait réagir qu'il fallait se défendre qu'il fallait prendre conscience du danger que nous courions est-ce qu'au fond selon vous ce n'est pas à ce moment-là qu'est née déjà l'idée de la résistance déjà le fait de résister de se lever tous contre la menace de l'Italie fasciste c'était déjà une forme de résistance tout à fait le peuple corse a déjà à ce moment-là manifesté son esprit de résistance le moment le plus émouvant de cette manifestation fut la lecture du serment écouté dans un silence religieux face au monde de toute notre âme sur nos gloires sur nos tombes sur nos berceaux nous jurons de vivre et de mourir français nous le jurons Dominique Saligne a vécu ce serment et son livre en ce temps-là Bastia en témoigne comme il témoignera de l'occupation de la résistance et de la libération 1937 avec son épouse institutrice Dominique Saligne arrive à Bastia pour enseigner les mathématiques au vieux lycée de la libération vécu sempre à manière que le mettia à spiegarci à répéter et pourtant quand je me suis la première fois j'étais un homme impressionant parce que M. Saligne était un homme horrende donc il n'y a pas donc il n'y a pas de mourir mais en plus il n'y a sa volonté de se convaincre c'était des gens profondément idéalistes tous les deux ils avaient un idéal très élevé un idéal laïc lui il était professeur elle était institutrice alors c'était un peu les hussards de la république Dominique était grande plutôt balèze et Etienne était petite mignonne c'était la belle arlésienne avec des yeux très noirs des cheveux très noirs et voix très douce M. Saligne était plutôt enfin faisait un peu tout bulldog mon érami quand elle on ridit à moi elle a sempre parlé à sempre là il y a quelque chose à se confinir mais un professeur très aimé de ses élèves de tous les enseignants rendant service à tout le monde toutes les attitudes durant l'occupation ont prové que leur nom est-ce qu'il y a l'honneur et qu'il y a vraiment nouveau Dieu est-ce qu'il y a ce jour-là les allemands occupèrent la zone libre sur le continent et les italiens débarquèrent en Corse nous nous attendions bien à ne pas être oubliés nous espérions de toute notre âme que les alliés viendraient s'installer chez nous on parlait d'une flottille qui avançait vers le port ce sont les anglais en franchissant le seuil du lycée il n'y avait plus d'illusion à se faire les uniformes verts et les chapeaux empanachés des bersallières commençaient à défiler dans l'artère principale il y a un cirevasse toutes ces camminces negras qui s'affacate comme si le sbuscavano d'un quartier l'uvo et la population era territa et non so même que le lastre mais le grec c'est tout on est la même chose c'est une hostilité d'un dos gore ils sont arrivés un mercredi soir moi j'étais en cours d'histoire et géographie avec le regretté Simon Vinciguera qui nous a prévenu les enfants aujourd'hui c'est une journée très importante vous allez sortir d'ici et vous allez rentrer chez vous surtout ne descendez pas sur les quais parce que il y a les journalistes allemands italiens pardon qui vont vous prendre en photo et vont dire en Italie qu'ils ont été accueillis par la jeunesse corse et nous on a retenu ça ce qui se passait pour nous au premier plan c'était surtout la honte de voir cette troupe défiler dans nos rues sans l'avoir combattu et ce bruit de bottes et les troupes d'élite alors il y avait les berçallières il y avait les chemises noires qui avaient une certaine allure quelques fois trop d'allure ils avaient des plumes à leur casque c'était un peu ridicule et puis il y avait les pousses cailloux les portes qui ronds les pauvres types avec leurs fusils modèle canne à pêche qui n'étaient pas de méchants types c'étaient de braves gens ils étaient mal commandés ils étaient mal équipés ils étaient mal habillés et puis on avait bien l'impression ils nous le disaient d'ailleurs ils avaient bien l'impression qu'ils n'étaient absolument pas concernés par cette guerre c'était les chemises noires les plus mauvais ceux du roi ils étaient assez assez tranquilles ils attendaient que la guerre finisse pour rentrer chez eux les chemises noires c'était les forces de l'axe il ne faut pas l'oublier c'était les vrais fascistes ceux qu'on ne connaissait pas l'oeuvre l'oeuvre c'était ce qui correspondait à la gestapo chez les allemands ceux-là ont tué ils ont torturé ils ont massacré mais ceux-là on ne les voyait jamais ils ont tué ils ont tué